un petit contrôle a fait si les décès parfois si vous avez si vous doutez d'avoir un problème de pompe gabas ou bien un autre problème d'abord celui là et j'ai changé cette pompe avant il était installé ici mais je vais raccorder pour le mettre ici comme ça pour démarrer le camion tu n'as pas besoin de basculer la cabine à partir d'ici tu peux avoir l'accès pour pomper on a qu'est ce qu'il faisait avant que j'ai changé ça parfois il renfle à 15000 tours et dès qu'il est temps pour démarrer parfois il dépasse les 15 mille heures il va à 25 mille tours donc quand j'en avais le truc vous voyez comment les nourrices est complètement bouché vous avez vu ça je pouvais le nettoyer mais j'ai aussi détecté notre panne c'est à dire ça a sauté de carburant ici voilà ici il sautait complètement de carburant c'est pas normal il peut faire un plus d à partir d'ici donc c'est pourquoi j'ai changé j'ai mis le nouveau maintenant je vais essayer de démarrer vous montrer comment contrôler les pompes gavage si j'ai un problème ou pas là je vais essayer de démarrer comme ça on va voir ce que ça donne les stops qui a éliminé c'est parce qu'on a éliminé d'autres choses pourquoi les stops qui a éliminé c'est parce qu'on a éliminé d'autres choses et ça concerne pas les moteurs maintenant je vais vous montrer comment contrôler je pense que c'est un peu comme ça C'est parti. Voilà. Je ne pourrais pas vous expliquer avec le bruit du moteur là. Donc, vous avez vu tout à l'heure là, quand je vais décéder ça. Voilà. Quand tu soulèves, automatiquement ça descendait. Vous voyez ? Pendant qu'il en marche, quand je soulève, automatiquement ça descendait. Ça, ça veut dire que la pompe gavage qui est là, elle travaille correctement. Après, si la pompe n'avait pas de pression, ici, à partir du moment que vous allez tirer là, ça n'allait pas descendre rapidement. Vous voyez ? A partir du moment que vous tirez pour remonter en haut, ça n'allait pas descendre rapidement. Et ici, il n'allait pas remplir le verre. En fait, ça allait être juste au milieu ici, le carburant. Tu vas voir si comme non, il y a l'air de rentrer comme ça. Donc, c'est comme ça, on vérifie les pompes gavage. Ce contrôle est uniquement pour voir si ces pompes gavage là, demandent à changer ou pas. Donc, à partir du moment que vous laissez le moteur en relative et que vous tirez immédiatement, ça, ça descend rapidement. Donc, ce n'est pas un problème de pompe gavage. Comme ça, vous pouvez chisser votre panne ailleurs encore pour voir. D'accord. C'était juste pour vous montrer un peu comment contrôler ces pompes gavage là, s'il est bon ou pas. Parce que ça coûte très cher. Donc, il faut être sûr à 100% que c'est bon avant de changer ça. Ok. Donc, ça, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos pour la prochaine fois. Si d'autres organes encore, c'est-à-dire d'autres dysfonctionnements ou d'autres défauts encore. Celui-ci, c'est juste pour contrôler le pompe gavage. Si elle est bon ou pas. Donc là, je vais serrer la pompette à sa place. Et puis, à partir du moment que vous voyez qu'il y a beaucoup d'air ici, il doit y avoir une fuite à l'air. C'est-à-dire, à partir du réservoir là-bas, à partir du plongée jusqu'à ici, il doit y avoir une fuite. Sinon, quand c'est correct, normalement, si tu démarches, il ne doit pas y avoir des boules comme ça. Ok. Donc, c'est tout les amis. Et à bientôt pour une autre vidéo. Les DCI, c'est les camions qui sont très compliquées. Il faut surtout avoir le courage et l'ambition de ton travail pour pouvoir les dépanner souvent. Ok. Merci à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501